Une production Binge Audio, évidemment. Nous faire justice, épisode 4, prendre en charge. Prendre en charge, c'est ce que font mes trois invités qui travaillent dans un CRIAV, un centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. C'est une structure assez méconnue dans notre pays, me semble-t-il, dont le principe peut peut-être choquer. Choisir d'intervenir auprès des auteurs et non pas des victimes. Mes invités le savent. Mais c'est, je crois, une étape incontournable pour essayer de comprendre ces violences et pour éviter la récidive. C'est donc aussi l'une des façons de nous faire justice. Des CRIAV, il y en a 27 en France. Ils ont été créés en 2006, sont rattachés au ministère de la Santé et près de 200 personnes y travaillent. Elles ne traitent pas directement les auteurs de violences sexuelles, mais interviennent auprès des professionnels qui, elles et eux, le font. Par exemple, en formant des magistrats, des psys, des travailleuses et des travailleurs sociaux, enfin toute personne qui en ferait la demande. Les CRIAV s'occupent aussi de faire un peu de recherche sur les violences sexuelles et de rassembler toute la documentation utile à ce sujet. Cet épisode a été enregistré à Sciences Po Toulouse, en public, ce qui a donné lieu à des échanges passionnants avec la salle. On en a gardé une grande partie, vous l'entendrez, sur les méthodes et les pratiques concrètes pour soigner, quand cela est possible, sur l'origine de la violence, sur le fait que beaucoup d'auteurs de violences sexuelles sur les enfants sont eux-mêmes mineurs. Mes trois invités travaillent ensemble à Toulouse. Anne-Hélène Moncani est médecin-psychiatre. Elle est aussi présidente de la Fédération des CRIAV. À ses côtés, un sociologue, Tristan Renard, et une psychologue, Mathilde Coulange. Tous les deux interviennent aussi dans un autre centre, le CREZAM, le Centre de Ressources en Santé Mentale pour la Prévention des Processus de Radicalisation. Car oui, vous verrez qu'il y a des liens entre ces deux sujets. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des CRIAV ou du moins d'une initiative qu'ils ont mise en place récemment. Un numéro de téléphone pour les personnes qui ont des attirances sexuelles pour les enfants. C'est un dispositif qui existe en d'autres pays, mais que la France a mis longtemps à installer. Alors, pour commencer la discussion, je demande au docteur Anne-Hélène Moncani à quoi sert un tel numéro. Après tout, on sait que parmi les personnes qui agressent les enfants, la plupart le font par opportunisme et pas parce qu'ils ont du désir pour eux. Non ? On sait que parmi les auteurs de violences sexuelles sur mineurs, un certain nombre présente un trouble pédophilique. D'abord, la première chose, c'est de définir les termes. On a tendance à confondre pédophile, ce qui est défini dans les classifications psychiatriques comme une attirance sexuelle chronique pour les enfants, et pédocriminel, qui est le fait d'agresser sexuellement des enfants. Or, la majorité des personnes qui agressent des enfants, vous l'avez dit, n'a pas de trouble pédophilique, mais parmi eux, il y en a. Et quand on a, à l'inverse, on peut avoir un trouble pédophilique, donc une attirance sexuelle pour les enfants sans jamais passer à l'acte, ou en ayant la volonté de se faire soigner pour ne pas passer à l'acte. Et nous, notre idée, c'était qu'il fallait pouvoir intervenir auprès de ces personnes-là, attirées sexuellement par les enfants, parce qu'on sait qu'elles sont plus à risque, néanmoins, d'agresser des enfants, avant qu'elles ne passent à l'acte. Parce que, vous savez que ces dispositifs existaient, d'une part, mais aussi dans notre expérience de clinicien, et moi, je vous l'ai dit, j'ai travaillé en prison dans un des centres de détention qui est plus spécifiquement dédié à la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. J'ai un certain nombre de patients qui me disaient, moi, j'avais repéré que j'avais une attirance sexuelle pour les enfants, j'ai cherché de l'aide, j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à mon thérapeute, j'en ai parlé à des médecins, et on m'a fermé la porte. Les thérapeutes m'ont dit, donc, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une infraction, donc, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on se retrouve avec des personnes qui cherchaient de l'aide pour ne pas agresser et qui n'en trouvaient pas. Et donc, pour nous, là, évidemment, il y a un enjeu qui est fondamental, c'est que ces personnes-là, alors, ce n'est pas toutes les personnes attirées sexuelles pour les enfants, mais ces personnes-là qui cherchent de l'aide, elles en trouvent, et qu'on puisse prévenir le passage à l'acte. Et c'est comme ça qu'on a porté cette volonté de déployer ce dispositif, qui est un numéro d'appel 0806 23 10 63, je le dis au passage, avec un site internet pour que les personnes concernées puissent appeler et elles sont alors réorientées vers le criaf de leur région qui va faire une évaluation par un clinicien et qui va l'orienter vers des soins, les soins les plus adaptés possibles en fonction du profil de la personne. J'ai vu sur vos plaquettes que la proportion de la population générale, alors, vous ne dites pas si c'est des hommes ou des femmes, mais qui a des fantasmes pédophiles, c'est entre 3 et 20 % selon les études et selon le type d'attirance. Donc, ça va avoir des fantasmes sexuels transitoires pour la plus grande partie à vraiment être très clairement attirés par les petits-enfants. Donc, c'est quand même une part importante de la population. Enfin, comment dire, c'est minoritaire, mais quand même, ça fait beaucoup de monde et je pense aux affaires qui ont été révélées récemment, notamment par le journal Le Monde. Il y a eu une grande enquête faite par Lorraine Defouché sur ces actes qui consistent à faire commettre des viols à distance dans d'autres pays, aux Philippines, etc. qu'il y a vraiment tout un public pour ça et que la France, selon les statistiques du réseau international In-Hope, c'est le troisième pays hébergeur de contenus pédocriminels. Alors, exactement. Donc, en fait, les chiffres que vous avez cités sur la proportion de personnes dans la population générale attirées sexuellement par des enfants, ce sont des chiffres qu'il faut utiliser avec prudence parce que ces études sont très difficiles à faire pour plein de raisons méthodologiques et puis parce que c'est un sujet extrêmement tabou. Mais il n'empêche, les études que vous avez citées ne sont pas des études faites en France, du reste, ce sont plutôt des études américaines, ce n'est pas anecdotique. Mais ça, on le sait. On le sait parce que quand on travaille dans les criables, on a affaire à ce public-là et effectivement, vous l'avez dit, les téléchargements d'images et de contenus cyberpédopornographiques sont fréquents. Donc, ça concerne beaucoup de personnes. Alors, pas non plus inquiéter tout le monde, ce n'est pas l'idée, mais ce qu'on sait, c'est que ça n'est pas anecdotique et qu'il faut s'en occuper et qu'il faut le prendre en charge. Et vous me posiez la question du bilan après deux ans de fonctionnement du numéro, sachons qu'on a une difficulté parce que le dispositif existe. Déjà, pour nous, c'est une grande avancée. Mais si on pose la question aux gens autour de nous, peu de gens le connaissent, ce dispositif. Or, pour qu'un dispositif de prévention existe, évidemment, il faut qu'il soit connu, il faut qu'il soit connu du public concerné parce qu'on a une difficulté aujourd'hui pour diffuser autour de ce numéro, pour diffuser sur ce sujet parce que ça reste un sujet sensible. Néanmoins, sans diffusion à large échelle, on a quand même eu, depuis l'ouverture du numéro, plus de 4 000 appels. Ce n'est pas 4 000 personnes parce que les gens, en général, appellent une ou deux fois. Mais en tout cas, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qu'on a pu évaluer, orientées vers des soins et donc, évidemment, avec l'idée qu'on a empêché un certain nombre d'entre elles de passer à l'heure. J'ai vu qu'en Allemagne, il y avait 10 000 personnes qui peuvent appeler par an ce numéro-là parce qu'il y a plus de publicité aussi, parce que les villes, par exemple, sont d'accord pour afficher ces numéros. Et là, en France, apparemment, il y a eu quand même des blocages à plein de niveaux pour rendre public et faciliter la communication de ce numéro-là. Donc, ça, c'est une autre chose qu'il faudrait faire. J'ai envie de vous poser la question comme psychiatre, qu'on doit vous poser tout le temps, mais qui est la question des raisons, des causes pour lesquelles des hommes, en majorité, développent ce genre de troubles. Comment est-ce qu'on l'explique cliniquement et du coup, quel genre de soins est-ce qu'on leur apporte ? Alors, comment on l'explique cliniquement ? Évidemment, il n'y a pas un facteur qui ferait qu'on devienne pédophile attiré sexuellement par des enfants, c'est plurifactoriel. Ce qu'on sait, c'est que quand même parmi ces personnes-là qui sont attirées sexuellement par des enfants, il y a un certain nombre de personnes qui ont elles-mêmes été victimes d'agressions sexuelles lorsqu'elles étaient enfants ou qui ont été exposées de façon un peu effractante à la sexualité alors qu'elles étaient enfants. Ce n'est pas forcément des agressions sexuelles au sens strict du terme, mais ça va être des familles où il y a des confusions entre générations, une exposition à la sexualité des parents ou un entourage intrusif. Donc, on sait que ça, ça va favoriser le développement de troubles pédophiliques, mais encore une fois, il y a d'autres facteurs et évidemment, tout notre travail, ça va être d'évaluer les différents paramètres. Il y a des personnes qui sont attirées sexuellement par les enfants de façon exclusive, d'autres qui vont être attirées sexuellement par des adultes à certains moments. Donc, on va essayer d'évaluer très finement à chaque fois le profil de la personne et à partir de là, mettre en place les traitements qui sont efficaces. Le premier traitement, c'est la psychothérapie et ça, c'est indispensable. Après, il y a différentes formes de psychothérapie qu'on va utiliser en fonction du profil de la personne et sur les cas très sévères, on propose des traitements médicamenteux et notamment les traitements frénateurs de libido que certains ont pu appeler la castration chimique même si nous, ce n'est pas un terme qu'on revendique parce que c'est compliqué de faire adhérer à une personne un traitement qu'on appelle castration chimique. Mais pour les personnes concernées, il faut leur proposer ce traitement. Ce n'est pas un traitement qu'on peut imposer en France mais il faut leur proposer et moi, j'ai un certain nombre de patients qui m'ont remercié parce que ça leur a permis de vivre autrement. Donc c'est vraiment important que les psychiatres, les médecins soient sensibilisés et les psychologues aux prises en charge de ces patients. Merci Mathilde Coulange. Vous dispensez des formations à destination des professionnels. En tout cas, vous savez, vous connaissez l'étendue des soins qui existent et des thérapies qui existent. Si j'ai bien compris, il y a assez peu de thérapeutes qui sont capables de suivre ces auteurs-là ou qui acceptent de le faire ou qui sont formés pour le faire. Où est-ce qu'ils peuvent se former et à quel genre de technique est-ce que vous les sensibilisez ? Je ne sais pas si c'est une histoire de capacité où se former. Les CRIAVs sont là pour ça parce que leur principale mission, c'est de soutenir les professionnels et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Je crois que les difficultés des professionnels, c'est d'abord parfois des inquiétudes sur... Mais je ne suis pas armée pour faire ça. Si je ne suis pas formée, comment faire ? Avec peut-être des idées parfois préconçues et notamment autour de l'idée que si un auteur de violence sexuelle ne reconnaît pas ses actes, alors on ne va pas pouvoir travailler avec lui. Donc, c'est de la formation, c'est du contenu théorique, du contenu théorico-clinique, mais c'est aussi, je crois, essayer de déconstruire certains a priori, comme celui-ci, et de travailler au plus près des représentations des professionnels pour les aider à accompagner, à recevoir. Là, vous venez de dire que la plupart des gens pensent que si la personne, donc l'auteur de violence sexuelle, on dépasse le cadre simplement des auteurs pédophiles aussi ou qui ont un trouble pédophilique, on dit comme ça, ou pédophiles tout court, ça marche. Pour se dire, est-ce qu'il y a besoin que la personne reconnaisse ce qu'elle a fait pour faire une thérapie ou pour être soignée ? En fait, vous vous dites qu'il n'y en a pas besoin ? Alors, ce n'est pas qu'il n'y en a pas besoin, c'est que la difficulté des professionnels en travaillant dans un cadre, un métacadre judiciaire, on travaille avec des populations incarcérées ou condamnées, la question de l'évaluation du risque de récidive surplombe les pratiques professionnelles. Donc, on est toujours avec cette question-là, évidemment. La question de la reconnaissance des faits n'est pas en soi, il n'y a aucune étude qui montre que c'est un facteur, si on ne reconnaît pas les faits, c'est un facteur de récidive. Au contraire, ce n'est pas un facteur de récidive en soi que de ne pas reconnaître les faits. Maintenant qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre, interroger l'auteur de violences sexuelles sur son rapport aux actes, sur son rapport aux faits. Et l'idée que tous les auteurs de violences sexuelles sont dans un déni total, c'est là aussi, je pense, une idée un peu préconçue. La plupart, je pense, des patients que l'on peut rencontrer sont plutôt dans des reconnaissances qu'on va dire partielles des actes. Alors partiel, c'est quoi ? C'est par exemple, ok, je reconnais, je suis assez en accord avec l'accusation, mais j'ai oublié, j'ai oublié ce qui s'est passé. Donc là, l'intérêt psychothérapeutique, c'est d'aller interroger la fonction de l'oubli ou en miroir la fonction de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça pourrait induire chez le sujet ? La reconnaissance partielle, ça peut être aussi une reconnaissance des actes, mais un désaccord avec le qualificatif juridique. Il s'est passé des choses, mais ce n'était pas un viol. Et donc là, ça ouvre des pistes psychothérapeutiques d'aller interroger la question du consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement ? Comment on l'évalue ? Voilà, donc ça, c'est des pistes de travail. Ce n'est pas parce qu'il y a des reconnaissances partielles ou des non-reconnaissances partielles qu'on ne peut pas y travailler. Au contraire, on y travaille pour faire bouger un peu les lignes aussi chez les patients. Dans les criaves, vous faites des formations pour des professionnels, mais on l'a dit, vous êtes le seul sociologue, Tristan Renard. Et j'ai lu dans vos documents que vous disiez qu'il y a une partie de votre travail, donc quand vous formez des professionnels, qui consiste aussi à leur expliquer des faits sociologiques. Par exemple, pour moi, ça m'étonne beaucoup parce que je viens des études féministes. C'est vraiment le sujet qui m'intéresse. Donc pour moi, par exemple, il est évident que quand on parle de violences sexuelles, on est obligé de prendre en compte le genre parce que l'immense majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes et que c'est très important de le prendre en compte. Mais en fait, en discutant avec vous, elle dit oui, mais il y a plein de professionnels en psycho, par exemple, des psychologues, des thérapeutes et tout, pour qui ça n'a pas vraiment d'importance en fait, ce fait-là et qui connaissent très mal ou très peu le genre et qui ne voient pas pourquoi ça serait important. Quel lien vous faites et comment vous leur expliquez ça aux professionnels que vous formez ? C'est très simple, on se bat sur les études. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça, c'est-à-dire qui montrent la dimension finalement conformiste de ces violences, là où on s'intéresse principalement dans les discours publics à rechercher l'altérité de la personne qui a transgressé une loi ou une norme. Vous voulez dire qu'on fait toujours comme si les auteurs de violences, ils avaient quelque chose de particulier qui fait qu'ils avaient fait ça. Donc on se demande où est-ce qu'ils sont monstrueux, où est-ce qu'ils sont bizarres, où est-ce que ça a merdé dans leur parcours pour qu'ils fassent ça. Alors qu'en fait ? Alors qu'en fait, il faut plutôt peut-être regarder aussi l'autre côté, c'est-à-dire le côté des raisons pour lesquelles ils ont commis ces faits-là sont aussi des raisons d'exécution de normes sociales et de liées à des situations, à des formes d'éducation. Mais c'est sûr que dans le tropisme des discours publics, on l'oublie parce que là, on est dans l'autre phase des politiques publiques. Jusqu'à les années 90-2000, le tropisme était un tropisme d'altérisation des autorités de violences sexuelles du côté de la pathologie. C'est très clair. Quand on étudie les rapports parlementaires qui ont construit la loi de 98 qui a mis en place une politique pénale spécifique avec des injonctions de soins, il y avait un consensus des députés. Tous les députés qui se prononcent font référence à une dimension pathologique de cette délinquance. En gros, c'est des malades. En gros, c'est des malades mais plus, plus. C'est des malades et ils sont dangereux. Donc, il faut punir et soigner. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'a été votée la loi de 98 qui permet à des juges de prononcer des injonctions aux soins, donc d'essayer d'obliger les gens de se soigner une fois qu'ils ont terminé leur peine, une fois qu'ils sont sortis de prison. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un en prison à se soigner. C'est ça, on peut l'inciter mais pas l'obliger. Cette vision-là est restée en fait dans les professionnels de santé qui sont en contact avec les auteurs de violences sexuelles ? Alors, elle est restée. Donc, elle n'est pas surplombante. Mais donc, il faut aussi comprendre que les gens qu'on a en formation, ce n'est pas que des gens qui travaillent des auteurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent avec des victimes. On a l'aide sociale à l'enfance, de tous les champs professionnels, médico-social, travail social, etc. Donc, on travaille globalement sur l'action de la violence sexuelle, pas seulement sur l'action du suivi des auteurs. Donc, on familiarise aussi au savoir sur ces questions-là. Il faut aussi comprendre que ces professionnels-là travaillent d'abord dans des situations de travail. Ils travaillent sur des cas individuels. Ils travaillent sur des gens qui suivent individuellement avec toute la dimension singulière de ces situations-là qui fait que parfois, ils ont du mal à raccrocher à des discours qui vont être plus portés sur l'aspect collectif des phénomènes sociaux, etc. Il n'y a pas que de l'idéologie. Il n'y a pas que de la méconnaissance. Il y a aussi parfois tout l'enjeu de connecter les savoirs des sciences sociales à des situations concrètes auxquelles sont confrontés ces professionnels. Et je crois qu'il y a aussi une grande difficulté, alors moi qui suis psychologue, à faire ces efforts de traduction entre la sociologie et la psychologie. Pour ma part, dans l'université où j'ai fait mes études, on ne nous a pas vraiment parlé du genre et des rapports sociaux de genre. Donc, comment dans nos psychothérapies on peut le travailler ? La bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive, mais il faut l'inventer. Qu'est-ce qu'ils doivent changer ou mettre en place dans leurs pratiques pour connecter ces savoirs sociaux à leurs pratiques cliniques ? Je crois que déjà, arriver à déconstruire certaines représentations ou ne serait-ce que questionner sur la manière dont les professionnels analysent, observent, interprètent les situations auxquelles ils sont confrontés. Sur un exemple concret, on est intervenu dans un service classique de psychiatrie qui reçoit des patients, hommes, femmes. Et on a été... Un service classique de psychiatrie, c'est à l'hôpital ? À l'hôpital psychiatrique, dans un service... Il y a eu une des patientes qui a révélé une agression sexuelle de la part d'un autre patient. Les professionnels nous ont interpellés pour les aider à faire face aux différentes difficultés que cela pouvait amener. Et finalement, durant notre intervention, il n'a été question que de la personnalité de la victime présumée, que de son rapport à sa sexualité, qui était décrit comme débordante dans le service, de son rapport aux autres. de finalement dresser un tableau des vulnérabilités, des ressources aussi de cette patiente-là. Et finalement, il n'était pas question de l'auteur présumé. Ce n'est pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste, nous, on vient interroger qu'est-ce qui fait qu'on construit nos raisonnements, nos observations de ces situations, sans finalement tenir compte des stéréotypes de genre qu'on a intériorisés et qu'on reproduit dans nos pratiques professionnelles. Vous travaillez tous les deux, non seulement au CRIAV, mais aussi au CREZAM. Donc, je le disais, c'est ce centre qui s'occupe de la prévention des processus de radicalisation. En quoi votre travail dans ce centre a influencé le travail que vous menez dans l'autre ? Quel parallèle vous faites entre le travail que vous faites sur les personnes qui sont dans un processus de radicalisation djihadiste, c'était plutôt ça à la base, et les personnes auteurs de violences sexuelles ? C'était ça à la base, mais depuis le service a considérablement évolué sur les sujets. On travaille maintenant sur la question des radicalités violentes en reformulant la question, en vous trouvant des références où la radicalité en soi, pour nous, ce n'est pas un problème, c'est plutôt la production de la violence. On a vraiment décalé là-dessus. Et en fait, ça fait connexion sur plusieurs liens. C'est que, par exemple, sur la problématique de la radicalisation, beaucoup de discours publics faisaient l'association, et c'est sous l'enjeu de la question de la radicalisation, comme elle est formulée, que des gens qui vont exprimer des idées perçues comme radicales arriveront, bien un jour, à commettre des violences dites extrêmes. Et donc, c'est un peu qui vole un oeuf, vole un bœuf. Et en fait, on s'est rendu compte que sur cette violence-là, en particulier, on interrogeait beaucoup la dimension idéologique, tandis que dans les discours publics sur la dimension des violences sexuelles, par exemple, on n'interrogeait pas du tout la dimension idéologique. Donc, ça nous a permis ? C'est-à-dire, oui, on disait les gens deviennent terroristes parce qu'il y a toute cette idéologie djihadiste. Donc, il faut intervient sur les idées. Mais personne ne dit tiens, il y a toutes ces violences sexuelles parce qu'il y a une idéologie masculiniste, par exemple. Exactement. Y compris des experts qui, dans un champ ou dans l'autre, appliquaient à des phénomènes de violence des modèles théoriques complètement différents, sans interroger. Donc, en fait, dans les deux cas, pour nous, il y a la réduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'idéologie, mais il y a aussi des dynamiques de construction. Donc, on s'est d'abord interrogés sur ces dimensions-là. Puis ensuite, on a une grosse activité de recherche dans ce service-là qui, pour nous, apporte beaucoup en termes de compréhension des phénomènes de violence puisqu'on travaille sur l'analyse de dossiers de 197 adolescents, adolescentes pris en charge dans différents services qui, en fait, sont exposés, c'est une situation très complexe, très lourde, qui sont exposés à la violence. Et notre objectif, c'est d'étudier de manière un peu longitudinale, biographique, la production de la violence. C'est-à-dire, en fait, comment des individus, des personnes exposées à la violence, victimes de violence, auteurs de violence, témoins de violence, comment ces personnes-là peuvent développer des types de comportements marqués par ces expériences-là, c'est-à-dire leur manière d'interagir, leur construction relationnelle, la façon de faire lien avec les autres. Et donc, d'étudier ça sur plusieurs années, en fait, avec une étude aussi sur leur devenir pour comprendre, en fait, la production de la violence dans les parcours biographiques. Donc là, évidemment, la question du genre, et pas seulement, mais cette question du genre aussi rentre en compte. Et donc, ça permet d'interroger aussi du côté criaves, quand on voit pas mal d'éléments sur les auteurs, d'interroger toutes ces dimensions-là. Quelles sont les expériences significatives qui produisent des dispositions particulières chez les individus à se comporter de manière violente ? Je complète sur ce que ça nous a apporté vos travaux sur cette question-là, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les processus de désistance, c'est-à-dire sur les sorties de parcours délinquantiels, parce qu'on s'est beaucoup intéressé en France aux facteurs de risque de récidive, ce qui font que les gens recommencent, mais assez peu aux facteurs qui font que certains sortent des parcours infractionnels et délinquantiels. Et on s'est rendu compte à cette occasion que sur la question des violences sexuelles, a fortiori, on s'était très peu intéressé aux facteurs qui font que les personnes arrêtent d'avoir des comportements de violences sexuelles. Donc, on a aussi essayé d'axer nos recherches et notre travail sur cette question de la désistance et de la sortie de ces parcours-là. On a des pistes déjà de savoir qu'est-ce qui peut favoriser la désistance, justement ? En fait, ce qu'on sait globalement, c'est que, alors bien sûr, le soin, le changement, etc. Mais l'accompagnement social, le travail des travailleurs sociaux, le fait de ne pas être isolé, d'avoir autour de soi un environnement sécure, des personnes pour accompagner, des personnes ressources à solliciter si à un moment donné, la personne va moins bien, il y a des signaux d'alerte, de récidive. Ça, on sait que ce sont des choses qui vont permettre d'éviter la récidive et de sortir de ces parcours délinquantiels. Mais ça veut dire déployer des moyens pour ça. Et on sait, à l'inverse, que les peines de prison longues avec des sorties sèches, sans libération conditionnelle, sans aménagement de peine, vont favoriser la récidive. Donc, un facteur important d'existence, c'est finalement des sorties de prison bien étayées, bien accompagnées par les travailleurs sociaux. Ça demande des moyens humains importants. Là, on ne parle que des personnes qui ont été suivies, voire condamnées, et on sait que c'est vraiment une infime minorité des auteurs de violences sexuelles, puisque c'est aussi pour ça qu'on fait là l'émission, c'est qu'en fait, à l'immense majorité d'entre eux, ils n'arrivent rien, en réalité. Une chose qui revient beaucoup dans les témoignages que j'ai reçus, c'est la question de l'aveu, de la reconnaissance, de la reconnaissance de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on se dit, mais enfin, c'est quand même incroyable, tous ces auteurs de violences sexuelles, tous ces copains violeurs. Voilà, c'est incroyable qu'il y ait autant de victimes, donc autant d'auteurs, et qu'on n'entende jamais parler les auteurs. C'est Virginie Despentes qui le disait aussi dans Quiconque Théorie, pourquoi il y a autant de femmes qui prennent la parole sur leur viol et pas de mecs qui disent qu'ils l'ont fait. Et du coup, on a vu un tout petit peu, quelques fois, parfois, ces dernières années, des hommes prendre la parole là-dessus, et en même temps, ça ne va jamais, parce qu'en fait, ils ont une façon de le faire qui leur sert à se déresponsabiliser, justement. Et donc, on se demande qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qu'on attend, en fin de compte, des auteurs de violences sexuelles, à la fois d'un point de vue, c'est une question politique, mais c'est aussi une question que je pose aux psychologues, aux thérapeutes que vous êtes. J'ai l'impression que dans notre culture, on n'a pas beaucoup de modèles de reconnaissance de ce qu'on a fait. En gros, il y a la confession catholique, de dire, voilà, j'ai fait telle chose, et puis on a l'idée qu'une autorité, un prêtre, va dire, dis, avémaria, on n'en parle plus, et voilà. Donc, c'est le modèle confession, repentance, absolution, en gros, ou la façon dont on éduque les enfants, l'idée que si tu commets une faute, il faut que tu dises que tu as fait ça, dire que tu es désolé, tu es puni, et puis on n'en parle plus. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre culture de la reconnaissance de la responsabilité. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les auteurs ne disent rien du tout. Or, il semblerait que les victimes en aient quand même besoin dans leur processus de réparation et besoin d'une forme de reconnaissance ou d'aveu, pour les victimes d'abord et ensuite, pour les auteurs, vous le disiez, des professionnels disent qu'il faut bien quand même cueillir cette reconnaissance-là pour qu'ils progressent. Donc voilà, quelle place est-ce qu'on vous donnez, vous, à cette question de la reconnaissance, de la responsabilité des actions commises ? Je me tourne vers vous, Tristan Renard, parce que vous m'avez dit que vous trouviez, vous, qu'on y accordait beaucoup trop d'importance à cette question de la reconnaissance et de l'aveu et vous ne voyez pas pourquoi on exige tout le temps ça des auteurs. Ce n'est pas question qu'on attend trop de choses et encore une fois, je trouve qu'on attend quelque chose d'une parole d'un auteur de l'ordre sexuel, ça dépend en quel contexte, dans quelle temporalité et avec quels enjeux. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que la parole des auteurs, elle est produite essentiellement dans des contextes judiciaires, dans des contextes, en tout cas, judiciaires, et qu'en fait, quand on attend cette parole-là, on fait comme si tout acte de parole était un acte de transparence, c'est-à-dire qu'on allait avoir une parole authentique, enfin, une vérité qui allait sortir de l'intérieur de l'individu et qui allait enfin exprimer quelque chose de vrai sur ce qui s'était passé. Alors, toute parole est socialisée, toute parole se déroule dans des contextes avec des enjeux spécifiques. La parole des auteurs, qui est un parole produit souvent dans un contexte judiciaire, c'est là où il y a le plus de paroles, je dirais, d'auteurs, a priori, et donc c'est toujours une parole qui est soumise à des enjeux de vérité judiciaire, des enjeux qui peuvent être de l'ordre de la banalisation, des enjeux aussi de l'ordre de la contrition dans les procès aux assises, j'ai des observations aux procès d'assises, il y a toute une attente sur la parole de l'auteur. C'est lui qui a le dernier mot d'ailleurs dans le procès. Dans la procédure pénale. On lui laisse un moment pour dire quelque chose et on attend de lui qu'il ait un mot, par exemple, pour les victimes. Oui. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là qu'il faut comme si cette parole-là portait quelque chose en soi. Moi, je ne juge pas par exemple les personnes victimes qui attendraient quelque chose parce qu'il peut y avoir une diversité d'attentes et au final, peut-être que ces paroles-là peuvent apporter des choses. Ce n'est pas ça du tout que je questionne. C'est plutôt cette attente généralisée qui ferait comme si cette parole serait nécessairement une parole de vérité. Je pense qu'il faut être très attentif à ça plutôt de se poser la question si la question c'est comment se faire justice ou comment faire justice, de se dire quels sont les espaces et les temporalités possibles pour avoir une parole en tous les cas qui permette une forme de questionnement un peu plus sincère qu'elle ne peut l'être dans des contextes judiciaires. La question d'une reconnaissance des faits, mais qui serait d'abord une reconnaissance de se reconnaître comme auteur. Et là, on est bien en deçà de la question de la judiciarisation, à mon avis. On est dans une question sociétale qui bouge actuellement. J'y crois vraiment avec les mouvements MeToo qui font que certains hommes en tout cas commencent à se questionner sur des comportements qu'ils ont pu avoir et finalement, est-ce que j'aurais pas quand même... Donc ça, c'est très important et à mon avis, cette question, elle est fondamentale parce que c'est un levier d'action massive en termes de prévention des violences sexuelles. Et là, je voudrais quand même en dire un mot parce que je pense que pendant plusieurs années, on a été un peu à côté de la plaque en matière de prévention des violences sexuelles. Pourquoi ? Parce qu'on s'adressait quand on faisait de la prévention en population générale et notamment auprès des jeunes aux victimes potentielles. Et on apprenait, on apprend encore parfois aux femmes à ne pas sortir toutes seules trop tard, en jupe, etc. Puis aux enfants à dire non si un adulte fait des trucs qu'il n'aurait pas le droit de faire. C'est quand même compliqué pour un enfant de savoir ce qu'un adulte a le droit à ne pas le droit de faire. Et puis c'est aussi compliqué pour un enfant de dire non alors que dans tout le reste du temps, on lui explique qu'il faut obéir à l'adulte. Et puis ça fait porter une responsabilité sur la victime potentielle. Donc l'idée aujourd'hui c'est de changer ça et de faire de la prévention. Quand on fait de la prévention auprès de la population générale, on sait qu'on s'adresse aussi aux auteurs potentiels ou peut-être même à des gens qui ont déjà commis des actes de violence qui n'ont pas été judiciarisés. Et tout l'enjeu c'est que ces personnes-là en prennent conscience, que les jeunes auprès de qui on va faire des actions de prévention prennent conscience de ce que c'est que l'autre, le désir de l'autre, le consentement, comment on reconnaît le consentement, etc. C'est un changement de focale en matière de prévention des violences sexuelles qui est à mon sens fondamental. Mathilde Coulin, je vous disais que toujours cette question de la reconnaissance et de pourquoi il y a des reconnaissances partielles ou pas ou quoi. En psychologie, à quoi ça sert de nier les faits ? Pourquoi en fait c'est ça ? Pourquoi il y a tant de dénis en fait ? Quelle fonction ça remplit dans la psychologie de l'individu ? D'oublier, de ne pas reconnaître ce qu'on a fait, d'appeler ça autrement ? Pourquoi ? Je vais vous faire une réponse de psychologue en commençant par dire qu'évidemment c'est au cas par cas, ça dépend des gens. Mais globalement, ne pas être en accord avec l'accusation qui est faite, ça peut être un moyen de préserver une certaine forme d'estime de soi. Ça peut être se prémunir contre la stigmatisation et les effets de la stigmatisation. Ça peut être préserver les relations sociales, les relations avec la famille, parfois sauvegarder aussi la famille en détention et c'est peut-être ce qui est un peu spécifique, c'est aussi parfois ce qui est un peu indiqué. Ne dites pas ce que vous avez fait au risque de violences, se prémunir contre des violences et notamment sexuelles, exercées en détention contre les auteurs de violences sexuelles, par exemple. Anne-Hélène Moncani, vous m'avez dit qu'il y a un des tabous qui persiste selon vous, c'est le fait qu'il y a quand même une part significative des mineurs victimes de violences sexuelles, 40% environ qui ont été agressés par d'autres mineurs. Dans les fiches qui sont disponibles sur le site du CRIA, il y a cette fiche sur le CSP, les comportements sexuels problématiques chez les enfants, notamment les enfants de moins de 13 ans, parce qu'on estime qu'à cet âge-là, on ne peut pas être auteur de violences, on en est victime, même quand on commet ces actes-là. Très souvent, ces enfants, quand ça arrive, la communauté scolaire et éducative ne sait absolument pas quoi en faire. Est-ce que vous voulez dire un mot de ces situations qui sont très fréquentes et sur la façon dont on devrait tous y réagir ? Oui, parce que c'est une question essentielle. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, d'une part, c'est très fréquent et même les chiffres les plus récents qui sont sortis parce qu'on a, avec la Fédération des CRIA et la Protection judiciaire de la jeunesse, organisé un travail de recherche sur les mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel. Et donc, parmi les mises en cause pour des agressions sexuelles sur mineurs, un sur deux est lui-même un mineur. Donc, là aussi, loin d'être anecdotique, c'est un phénomène très important en nombre et en qualité dans le sens où il y a un enjeu pronostique qui est majeur. C'est-à-dire que plus on intervient tôt auprès de ces jeunes qui commettent des violences sexuelles, meilleur est le pronostic d'une part et plus on va éviter les phénomènes de récidive, évidemment, et donc diminuer le nombre de victimes. Alors, juste pour préciser, en fait, on considère avant 13 ans qu'ils ne sont pas auteurs de violences sexuelles auteurs d'infractions de caractère sexuel. Et donc, on va non pas être sur des sanctions judiciaires, mais sur de l'éducatif, ça relève finalement de la protection de l'enfance. Donc ça, c'est très important pour nous dans les CRIAFS, d'accompagner les professionnels et les familles. Alors, pas forcément du soutien direct aux familles, mais en fait, quand il y a un mineur et plus le mineur est jeune et plus le fait qu'il y ait des comportements sexuels violents ou problématiques commis par ce mineur va sidérer l'entourage. Donc, les professionnels ne savent pas donc il y a deux risques. Le premier risque, c'est de banaliser et donc de ne pas prendre en charge quelque chose qui est inquiétant. Et l'autre risque, c'est de dramatiser et le réflexe en général dans ce cas-là, c'est d'exclure l'enfant, l'enfant qui se retrouve avec une étiquette hauteur de violences sexuelles alors qu'ils sont parfois très très jeunes. Et on sait que si on stigmatise d'emblée ces enfants-là, ça ne va faire qu'aggraver le pronostic. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les professionnels pour faire en sorte que les enfants soient prises en charge, soient accompagnés, sans banaliser, mais sans non plus les enfermer dans une identité d'auteur de violences sexuelles dès le plus jeune âge. Et je disais aussi les familles parce que les parents de ces mineurs-là sont très très en difficulté parce que c'est quelque chose qui paralyse un peu la pensée. Merci beaucoup. Tristan Honnard, est-ce qu'à votre avis, il y a des politiques publiques qui devraient être menées de ce que vous voyez, vous, du poste d'observation que vous avez ? Bon, les féministes, on le répète sans arrêt qu'il n'y a absolument rien, enfin, pas grand-chose, en tout cas, ce n'est pas du tout à la hauteur de l'ampleur des violences sexuelles commises, il n'y a pas de politique publique à la hauteur, mais vous, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qui manque en priorité ? Ce qui manque, ce n'est pas des politiques publiques, en fait, après, chacun a ses attentes aussi, chacune a ses attentes par rapport à la question des transformations, des rapports sociaux, etc. Mais je fais juste peut-être une remarque sur les politiques publiques qui sont menées depuis les années 90, détermination des enjeux symboliques par rapport aux enjeux parfois concrets et matériels, c'est-à-dire que, par exemple, sur la question des signalements, on va beaucoup questionner le fait de produire plus de signalements, ce qui en soit est évidemment une bonne chose, de sensibiliser les publics, mais à côté de ça, on a... Et les signalements, c'est ce que les professionnels font quand ils estiment qu'il y a un enfant qui est en danger. Exactement, voilà. OK. Après, c'est très bien de faire ça, évidemment, beaucoup d'enjeux symboliques sur les termes, sur le fait de faire de la prévention, etc. Mais il y a toute une question qui est dramatiquement invisibilisée, c'est les moyens, en fait. C'est-à-dire, on peut augmenter les signalements, mais vu l'état de l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, où les professionnels gèrent de 80 à 100 dossiers par professionnel, quand il y a des difficultés à recruter des médecins, des psychologues, quand les attentes dans les centres médicaux-psychologiques sont de six mois, voire un an concernant les mineurs, je dirais qu'on augmente l'éventail des personnes qui vont être dirigées vers des services judiciaires, vers des services de santé, etc. Mais l'état de ces services-là c'est surtout la question de ces enjeux et j'ai l'impression qu'on marche que sur une jambe. Et c'est un vrai enjeu. Parce que nous, on travaille beaucoup avec des professionnels qui travaillent sur ces questions-là, qui nécessitent un engagement. Et l'engagement, il est toujours défait, il est toujours usé par un travail, ce qu'on pourrait appeler un travail empêché, par un travail qui est toujours avec une sensation parfois d'inefficacité, une sensation de faire les choses à moitié. Et aujourd'hui, je pense qu'une politique publique sur les violences sexuelles devrait questionner la place de la médecine scolaire, l'état de la médecine scolaire, la place, les moyens alloués à l'aide sociale à l'enfance, les moyens alloués aussi aux services de soins. Et que si on ne fait pas ça, quelque part, on fait des choses qui risquent d'être inefficaces. Bonsoir. Merci beaucoup déjà. J'ai une petite question par rapport à Mathilde Coulange. Vous avez évoqué la possibilité de l'oubli dans le processus de déni des auteurs. Par exemple, la mémoire traumatique chez les victimes, les possibles amnésies traumatiques. Et j'aurais aimé savoir un peu, je ne sais pas, dans le cerveau, dans le psychisme, comment ça s'articule pour les auteurs et pour les victimes de violences et les différences. Est-ce que cet oubli, ça pourrait être un symptôme d'un traumatisme ? Est-ce que commettre une agression est aussi traumatisante pour l'auteur ? Ben voilà. Effectivement, ça peut être ça. C'est-à-dire que l'oubli peut avoir une réelle fonction de défense psychique au sens où, si je n'oublie pas, mon équilibre psychique prend le risque de se démonter. il y a vraiment la fonction de préserver un équilibre psychique dans l'oubli. Évidemment, on parle là d'un mécanisme inconscient, involontaire. Vous avez évoqué l'amnésie traumatique qu'on peut aussi appeler amnésie dissociative dans les classifications et en effet, qu'on retrouve fréquemment, on le sait maintenant chez les personnes qui ont été victimes d'un traumatisme. On a un certain nombre d'auteurs qui ont été eux-mêmes victimes de violences avec parfois des phénomènes dissociatifs. En tout cas, on sait que chez les personnes qui ont eu affaire à ce type de phénomène en étant eux-mêmes victimes de violences peuvent, lorsqu'ils commettent des violences, parce qu'on sait aussi, toutes les victimes de violences ne commettent pas des violences au sud, on est bien d'accord, mais on sait que le fait d'avoir été victime de violences, si justement les victimes ne sont pas prises en charge, accompagnées, un certain nombre d'antels vont être amenés à commettre, en tout cas, au risque un peu plus élevé de commettre des violences et on peut retrouver ces phénomènes d'amnésie dissociative effectivement chez les auteurs dans les moments ils commettent les violences. Donc c'est vraiment un phénomène inconscient mais qui existe et avec lequel effectivement il faut qu'on travaille. Dans les discours, quand on questionne le rapport à l'acte, certains auteurs peuvent dire je me vois d'en haut, c'est des sorties de corps un peu. Je me vois, je vois des silhouettes, je vois à peu près, mais je ne me souviens pas concrètement ce qui s'est passé. Ça fait écho à la dissociation. Du coup, moi je voulais plutôt savoir à quel moment le suivi d'un patient auteur de violences s'arrête et surtout l'arrêt du suivi est-ce qu'il vient du patient lui-même ou plutôt du professionnel qu'il prend en charge ? Est-ce qu'à un moment on peut être sûr qu'il n'y aura pas récidive de violences ? C'est une question qui nous pose problème en psychiatrie, en psychologie de manière générale en France. À quel moment on arrête de suivre quelqu'un ? Alors, je dis en France parce que dans les pays anglo-saxons ils ont des choses beaucoup plus protocolisées en matière de programmes de soins et puis ça s'arrête au bout d'un moment. Nous, on n'a pas du tout cette habitude-là. On a une habitude en France de suivre les gens un peu ad vitam aeternam. Ce qui est intéressant pour certains patients parce qu'on a toujours un truc à travailler, ce qui est un peu compliqué là aussi de façon systémique parce que ça sature nos dispositifs de soins et que peut-être des gens qui en auraient un peu plus besoin ne peuvent pas avoir accès aux dispositifs de soins surtout vu l'état de notre système de santé actuelle. Donc, cette question doit se la poser. Alors, est-ce que c'est du fait du thérapeute ou du patient ? Je crois que les deux doivent se la poser. C'est-à-dire le thérapeute pour savoir à quel moment c'était toujours utile ou non et effectivement pour ne pas s'enfermer dans quelque chose qui serait de l'ordre, du confort ou que sais-je. Et le patient, lui, alors on ne l'a pas dit mais en prison aussi, vous l'avez dit, Victoire, on ne peut pas obliger la personne à se soigner mais il y a des méthodes d'incitation. Après l'incarcération, il y a ce qu'on appelle des soins pénalement ordonnés où la personne est obligée de se soigner et à un moment donné, ce soin pénalement ordonné s'arrête. La personne peut choisir de continuer si elle en ressort le besoin, elle peut aussi choisir d'arrêter. Et je crois que c'est important que le thérapeute et le patient puissent se poser régulièrement cette question. Ensuite, vous aviez une autre question mais je l'ai perdue. Ah oui, le risque zéro. Notre rêve à tous. J'adorerais vous dire oui et les juges adoreraient quand ils en disent oui, les préfets adoraient, tout le monde adorait. Non, évidemment, on n'est jamais sûr. Alors, on a quand même des outils d'évaluation avec des choses qui nous alertent plus que d'autres, des facteurs protecteurs de récidive. On en tient compte mais on n'est jamais sûr. Mais on n'est pas très sûr en psychiatrie, en psychologie de manière générale. Bonsoir, je suis médecin généraliste, je travaille en maison d'arrêt notamment. Comment est-ce que vous accompagnez les soignants, les soignantes, parce qu'on est principalement des femmes, quand on sait que l'empathie et le contact physique, il est parfois plus difficile que dans les soins habituellement. Et ensuite, quelle est la place du généraliste ou du somaticien, en tout cas, dans la prise en charge globale de ces patients ? Comment on accompagne les soignants dans ces prises en charge-là ? C'est très important, alors d'ailleurs, que ce soit les soignants en psychiatrie ou en somatique, parce qu'en fait, on l'a effleuré, mais ce n'est pas facile de prendre en charge ces patients-là. et parfois, ils ont commis des choses atroces, souvent des choses atroces, mais parfois vraiment très difficiles à ne serait-ce qu'à entendre, à se représenter. longtemps, les soignants ont dit, les soignants qui travaillent en prison, on ne préfère pas savoir ce qu'ils ont fait, comme ça, on peut les soigner. Alors ça, c'est assez limite, parce que du coup, nous, on intervient régulièrement auprès des équipes de soins en prison. C'est assez limite, pourquoi ? Parce que quand j'interviens auprès des équipes de soins, ils me disent, alors on ne veut pas savoir ce qu'ils ont fait, mais moi, je cite, je l'ai vécu, j'ai un radar à pédophiles. Ok, ça pourrait être utile dans la société, ça c'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas. Donc, bon, en fait, du coup, les soignants, mais pas qu'eux, fantasment sur ce qui s'est passé, et c'est pire, parce que parfois, il vaut mieux savoir et le travailler, et travailler avec son ressenti, son vécu, ses contratitudes. Donc ça, c'est la première chose, je crois que c'est important de savoir ce que les gens font, ne serait-ce que parce que ça s'inscrit dans une trajectoire biographique et le fait de nous-mêmes ne pas vouloir savoir cette chose-là, c'est quand même après compliqué de vouloir que les patients la travaillent. Donc ça, c'est la première chose. Et si ça génère des contratitudes qui font qu'on n'y arrive pas à s'occuper de ce patient, alors qu'on n'y arrive pas psychiquement, mais parfois, effectivement, les soignants qui travaillent en somatique nous disent « je ne peux pas le toucher, je ne le supporte pas. » Ou alors, ils ne le disent pas, mais ils nous disent « je lui ai refais le pansement de sa brûlure, mais j'ai complètement oublié de l'anesthésie, j'ai complètement oublié de l'anesthésie. » Ok. Et vous faites ça d'habitude ? Non. D'accord. Donc c'est comment on repère avec eux ces contratitudes qui sont parfois inconscientes et comment on les travaille et puis parfois aussi tout simplement d'accepter de se dire que ce patient-là, je n'y arrive pas parce qu'il a commis des trucs qui réveillent des choses chez moi que je ne peux pas entendre, supporter de ça. Je passe la main à mon collègue. Et c'est tout l'intérêt de travailler en équipe. Et bien entendu, vu si jamais c'est vraiment trop compliqué pour un patient d'autorité sexuelle, le CRIAF, c'est là qu'il peut intervenir. Il ne faut pas hésiter parce que, juste pour finir sur votre question de la prise en charge corporelle, somatique, on a aussi affaire souvent à des patients qui sont dans des états somatiques catastrophiques parce que des histoires traumatiques, etc., parce que la prison, et donc il faut pouvoir les prendre en charge, bien sûr. Bonjour. Donc sur ces personnes qui ont un suivi derrière, qui sortent parfois de prison de plus ou moins longue peine, quand on est dans des violences intrafamiliales, est-ce qu'il y a un suivi dans la famille puisque ça peut être un père, un oncle, un frère ? Et comment ça se passe du coup ? Est-ce que le suivi reste individuel ? Est-ce qu'on a un suivi familial et qu'est-ce qui marche le mieux ? C'est très important ce que vous dites là, notamment dans les problématiques incestueuses puisqu'on sait que là aussi c'est systémique, souvent d'ailleurs transgénérationnel et c'est aussi le climat incestuel dont je parlais. Il n'y a pas forcément des actes incestueux au sens d'agression sexuelle mais un climat avec l'indifférenciation, etc. Si on prend en charge que l'auteur désigné comme tel, on va passer à côté d'une partie du problème avec le risque que d'autres agressions se produisent au sein de la famille. Donc c'est très important évidemment de prendre aussi en charge les victimes mais de prendre en charge de manière systémique quand c'est possible et encore pas à n'importe quel moment il faut que tous les membres de la famille soient prêts, pas forcément tous ensemble. Les systémiciens ont des techniques avant tout il ne faut pas mettre les gens en difficulté mais le fait de prendre en charge de manière systémique et une famille est vraiment très importante à mon sens sur la prévention de la répétition des actes incestus. Merci beaucoup pour vos échanges. J'ai été très intéressée, j'ai trouvé très pertinent ce que vous dites à propos de la nécessité de changer la focale quand on fait de la prévention et de s'adresser aussi aux auteurs. Alors la question que je me pose c'est comment ? Parce que quand on fait de la prévention devant une assemblée, on se dit bon, les potentielles victimes elles ont un intérêt à nous écouter. Mais les auteurs, la question c'est est-ce qu'ils déjà peuvent s'identifier comme auteurs potentiels ? Et s'ils s'identifient comme auteurs potentiels, comment les mettre en condition d'entendre le message ? Alors j'imagine que la question de la déconstruction, des stéréotypes de ce qu'est un auteur, c'est quelque chose de central, mais voilà, j'aimerais bien quand même en savoir plus. Je pense qu'aujourd'hui il y a des ressources, etc. On se rappelle de la polémique qu'il y avait eu sur le tweet de la police nationale, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui disait si tu partages un nude avec ton copain, il va le voir, je crois, puis ton entourage, ça déclinait tous les gens, avec une responsabilisation pour une infraction de la part d'une victime. Donc ça avait fait polémique, et le fait que ça vasse polémique c'est peut-être un signe aussi que justement toutes ces dimensions-là sont fortement questionnées. Ça dépend aussi quel est le niveau de prévention. Soit c'est la prévention primaire, ça concerne un public indéterminé. Donc là évidemment c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a aussi la question, ça adresse à des victimes potentielles en disant quelles sont les ressources par exemple, comment les procédures pour porter plainte, je ne sais pas. Et après, par contre la prévention secondaire qui s'adressait plus à des publics à risque, là je pense que c'est quand même peut-être plus important de se dire à certains moments. Moi je pense que la période du collège par exemple, là où se matérialisent fortement les rapports de genre, les constructions de rapports de genre à travers la violence ce qui a été montré par des enquêtes comme Isabelle Collet etc. Je pense que par exemple ce seraient des moments spécifiques où là on ne pourrait pas forcément responsabiliser directement sur l'action de violences sexuelles mais aussi sur des formes de comportements qui d'une manière continue en fait sont associées à des comportements qui plus tard peuvent être des comportements sexuels violents. Effectivement c'est vraiment l'idée nous on développe actuellement des outils de prévention qui ne sont pas focalisés à violences sexuelles ni même violences en fait mais là aussi qui va aller plutôt essayer de développer les compétences positives qui vont permettre une interaction respectueuse et donc diminuer les risques de commettre des violences avec autrui enfin apprendre ce que c'est que le consentement reconnaître chez l'autre ce qui est un signe qu'elle est d'accord il est d'accord pas trop d'accord etc. Dire des choses très basiques mais que tout le monde ne sait pas par exemple qu'une fille qui a trop but ben oui c'est une infraction un viol si on a un rapport sexuel avec une fille qui a trop but et qui n'est pas en état de consentir nous c'est une évidence aujourd'hui mais parce que c'est notre dire mais il y a plein de jeunes qui ne le savent pas donc ça il faut le dire déjà c'est replacer ces repères juridiques là et c'est vraiment développer ces compétences psychosociales mais ça demande aussi un changement de posture de la part des personnes qui vont faire cette prévention là parce que c'est ce que je vous disais c'est facile quand on enfin c'est facile non mais quand on va intervenir auprès d'un public parfois un public très jeune et faire de la prévention des violences on se représente l'enfant comme un enfant vulnérable qui va être victime de violences peut-être au cours de sa vie donc on va faire la violence mais se représenter que dans cette classe d'enfants ben il y en a qui évolueront sur des parcours d'auteur si justement on ne met pas en place ces actions là c'est compliqué dans l'esprit des gens on n'a pas cette habitude là donc c'est aussi de travailler avec les formateurs ou les personnes qui font de la prévention cette idée là c'est vrai aujourd'hui il n'y a pas d'étude qui évalue quelque chose qui me paraît pourtant nécessaire c'est l'effet de la publicisation de la dénonciation des violences sur les comportements des gens parce que je pense que par exemple MeToo ça va peut-être générer de la peur chez des gens de la peur d'être dénoncée de la peur d'avoir des comportements répréhensibles c'est-à-dire que ça stigmatise des comportements il n'y a pas d'étude aujourd'hui sur l'effet de cette stigmatisation des comportements sur des processus qu'on peut appeler des processus d'existence c'est-à-dire des gens qui vont bichurquer dans leur façon de faire leur façon d'agir peut-être plus en se cachant ou en masquant un peu ce qu'ils font mais aussi peut-être réellement en changeant ce qu'ils font c'est-à-dire que c'est une forme de prévention en tant que telle c'est-à-dire la dénonciation des violences la publicisation de discours de victimes je me demandais ce que ça a changé concrètement sur le travail des psychiatres et des psychologues la prise en compte des travaux sociologiques et du coup qu'est-ce que ça a changé dans les pratiques de thérapie l'inter-plusuridisciplinarité j'ai envie de même préciser parce que là on a parlé de soins de protocoles de thérapie etc mais en fait très concrètement même dans le rapport avec les patients que vous recevez dans les questions que vous posez qu'est-ce que ça a changé effectivement c'est une dimension qu'on a souhaité justement travailler entre nous au sein de la fédération des CRIAFS j'intégrais pas cette question-là des rapports de genre donc plus une question sociologique dans ma pratique clinique aujourd'hui je l'intègre et on essaie de faire en sorte que les professionnels des CRIAFS l'intègrent pourquoi et qu'est-ce que ça change très concrètement avec un patient parce que par exemple on va aller travailler ces questions on peut les appeler de diverses manières mais des représentations sociales ou des distorsions cognitives voilà il y a l'effet de violence sexuelle mais aussi comment vous interagissez avec les femmes dans votre entourage qu'est-ce que vous représentez de ce qui est une femme ce qui est un homme notamment chez les adolescents c'est très important parce que là maintenant on a le droit de faire notre pub on fait une journée le 20 avril qu'on a appelé violence sexuelle transgression ou conformisme c'est cette idée-là qu'on n'est pas forcément dans de la transgression mais qu'il y a bien des formes de violence sexuelle pour les jeunes adolescents par exemple qui sont plutôt une forme de conformisme à ce que le groupe social attend voilà et donc cette question-là moi je ne l'intégrais pas dans ma pratique clinique aujourd'hui je le fais donc je vais aller questionner comment la personne se situe dans les rapports de domination je crois que c'est dans la conduite d'entretien aussi et ça vaut en fait pour tout et toutes les patientes et tous les patients pour un exemple concret quand on reçoit quelqu'un pour la première fois c'est déjà quand on questionne les relations affectives et sexuelles ne pas présupposer que tout homme a une femme et que toute femme a un mari par exemple ça peut paraître très simple pour un public que vous êtes averti mais dans les pratiques thérapeutiques et dans la manière dont on a été formé à l'université je dis oh mais c'est je mais bon sûrement que d'autres psychologues partagent mon opinion on ne nous a pas formé à conduire des entretiens de cette manière-là donc l'idée c'est d'essayer de conduire nos entretiens en élargissant finalement les possibilités de représentation ce qui renvoie aux patients qu'on est en capacité d'écouter un large panel de formation de couple de faire famille c'est très général et ça vaut pour tous les patients évidemment je voudrais juste rajouter pour illustrer parce que ça joue pour les patients et ça joue aussi pour les professionnels c'est comment nous on est vigilants à ne pas être dans nos représentations sociales parce qu'on en a forcément et je pense par exemple qu'on travaille beaucoup sur les comportements sexuels problématiques dans les EHPAD parce que oui il y a des violences sexuelles dans les EHPAD une autre enquête incroyable publiée par Mediapart sur les violences sexuelles dans les EHPAD alors sur la question des représentations sociales parfois il y a des couples mariés parce que ça me fait penser à ça une femme a marié dans les EHPAD alors là il n'y a pas de problème même si la dame ressort en pleurant même si elle n'est pas bien après chaque rapport sexuel même si monsieur ils sont mariés donc ça va par contre si c'est sur la voisine d'à côté ils ne sont pas mariés etc à comportement égal à relation sexuelle là on va parler de violence sexuelle donc pour illustrer les représentations sociales elles infiltrent aussi les professionnels que nous sommes et on en a et c'est normal il faut juste être vigilant bonsoir moi j'ai une question à vous adresser concernant la justice restaurative mais hors des cadres judiciarisés et ma question c'est quel est le rôle des agresseurs dans des processus de justice ou quel rôle peuvent avoir les agresseurs quand ce n'est pas dans un cadre judiciaire alors vous faites référence donc au cadre par exemple de conciliation ou de justice dite transformatrice qui se font en fait en dehors du cadre de la justice restaurative notamment dans les milieux anarchistes ça a été travaillé depuis qu'il y a des anarchistes parce que bien évidemment il n'était pas question d'aller voir la police ni la justice ni quelconque institution étatique en France il y a plusieurs collectifs qui font ça aussi des collectifs queer qui ne veulent pas aller voir ni la police ni la justice qui veulent aller dehors à ma connaissance en France je ne connais que le collectif Fracas qui a réfléchi là-dessus qui a un compte Instagram et qui fait régulièrement des publications sur ça mais ils ne prétendent pas se substituer à la justice pas du tout et sinon on a énormément d'exemples qui viennent plutôt des Etats-Unis et dans laquelle la place de l'agresseur elle est variable mais la difficulté c'est aussi qu'il y a peu de publications et de circulation de ces idées parce qu'il n'y a pas de livres mais il y a beaucoup de fanzines par exemple et certains traduis d'autres non et si vous allez sur InfoCiosque c'est là où il y a le plus de ressources sur cette question-là et je crois que quand même toujours la place de l'agresseur la base c'est quand même que la personne encore une fois reconnaisse ce qu'il ou elle a fait voilà mais en fait ça fait exactement partie des questions qu'on cherche à résoudre dans Nous vers Justice pour l'instant j'en sais pas plus Bonsoir on revient toujours sur la question de la domination sur l'autre et qui est complètement ici pathologique voire psychotique je sais pas si c'est le terme du coup j'ai entendu parler de la pulsion de vie et de mort en psychanalyse par exemple et j'aimerais savoir en quoi on a toujours besoin de dominer l'autre est-ce que c'est la peur de la mort ou du coup c'est une sorte de survie un mot de survie enfin moi ça m'intéresse vachement de savoir pourquoi on a besoin de dominer les autres et là du coup ça devient hyper pathologique et très problématique c'est pas pathologique la domination je crois que c'est vraiment ce qu'on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure les rapports de domination existent depuis que l'humanité existe c'est un problème mais si on ne l'aborde que sous l'angle de la pathologie on passe complètement à côté du problème et c'est là que je passe la main à mon ami sociologue on traite souvent la question de l'origine de la violence dans les dispositions internes des individus c'est-à-dire qu'on va dire que ce soit de la psychologie mais que ce soit de la sociologie aussi on peut très bien partir des dispositions des gens qui ont été mal éduqués on passe ces termes-là mais ça revient à peu près au même ils ont une mauvaise éducation une éducation qui a été orientée pour produire de la violence et en fait on oublie souvent une autre partie du problème qui est la dimension situationnelle ou contextuelle de la violence c'est qu'il y a des contextes ou des situations qui sont en eux-mêmes porteurs de violence parce que ce sont des contextes profondément inégalitaires ce sont des contextes dont l'organisation s'organise autour d'actes de violence comme une norme de fonctionnement du groupe les travaux sur les écoles d'ingénieurs qui ont été produits récemment je pense au travail aussi d'une psychologue Roxane Desjours qui a travaillé sur la production de la violence dans les grandes écoles donc elle a fait un entretien avec une cinquantaine de personnes en grande école de commerce qui montre que la violence non seulement c'est un fonctionnement social mais comme dans n'importe quelle sphère mais qui sait elle est valorisée parce qu'elle prolonge aussi les dispositions professionnelles dans la négociation dans le fait de mettre le pied dans la porte de le fait de contraindre l'autre par l'alcool à signer un contrat etc. elle montre toute la continuité dans ces actions-là qui sont à la fois valorisées sur un certain plan et puis évidemment illégales sur un autre plan et donc on laisse souvent de côté ces dimensions situationnelles donc on part toujours du principe qu'il faut déconstruire ou rééduquer les gens ce qui est une partie de la question on va dire mais qu'il faut aussi travailler sur les situations parce que si on est dans une situation où tout le monde est bien éduqué on va dire à ces questions-là mais que tous les postes de pouvoir sont occupés par le même type de personnes et tous les postes précaires de vulnérabilité sont occupés par autre type de personnes dans une autre catégorie sociale la situation en elle-même est porteuse potentiellement de violences voilà donc je pense qu'il faut aussi avoir en tête ça c'est-à-dire que pas que la moitié du chemin il y a les dispositions internes mais aussi les contextes qui sont en même porteurs de violences voilà il y a beaucoup de travaux là-dessus un historien notamment sur la question de la seconde guerre mondiale Christopher Broin enfin en tout cas moi ça vraiment m'a changé je pense que quand même un des enjeux dans la construction des politiques publiques en tout cas sur cette question-là c'est quand même beaucoup la question des mouvements sociaux c'est-à-dire que quand il y a des mouvements sociaux il y a des modifications des requestionnements des politiques publiques en matière de violence sexuelle le fait d'en parler légitime la parole reconsidère les actes qui n'étaient pas considérés comme violents comme étant cette fois des actes violents et donc on voit vraiment qu'à la fois ça a une conséquence sur la préoccupation publique mais ça a une conséquence aussi sur la nature de la préoccupation publique ce que j'ai dit dans les années 90-2000 on a beaucoup écarté la question du genre pour faire la question plus psychopathologique parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui se sont mobilisés dans la scène publique donc il y a quand même ça a véritablement un effet il y a une sociologue qui s'appelle Alice de Beauch qui a travaillé sur un numéro vert ou un centre d'accueil mais qui montre la corrélation entre le fait qu'il y ait une médiatisation autour de ces questions-là et le fait que les personnes sollicitent ce numéro vert ou ce dispositif donc c'est d'abord ça après dans les politiques publiques c'est si questionner les politiques institutionnelles je pense qu'une institution quand même qui aujourd'hui et nous aux critères on travaille beaucoup d'institutions avec lesquelles c'est le plus compliqué de travailler c'est quand même l'éducation nationale et ça c'est quand même étonnant parce qu'on est sur on va dire une institution qui brasse énormément énormément de personnes tous les enfants en théorie et donc on a beaucoup de mal à mettre en place des textes parfois qui ont été votés en 2001 sur l'éducation à la sexualité etc il y a un vrai barrage là-dessus voilà on a un vrai barrage là-dessus on a des psychiatres on a des collègues qui montent des opérations enfin etc chaque fois des fois ils sont fermés la porte au nez parce que les proviseurs ont peur des parents d'élèves enfin je ne sais pas s'ils projettent ou s'ils ont réellement des plaintes même s'ils avaient des plaintes ils pourraient dire écoutez c'est comme ça et c'est pas autrement mais je veux dire il y a un problème là-dessus donc je pense que ça questionne la politique publique sur la façon où tout s'est mené mais rappelons-nous les ABCD de l'égalité et cette rumeur que j'espère on va explorer et débunker mais qui apparemment a lieu dans tous les pays en fait il y a quand même l'idée qu'on va apprendre aux enfants à se masturber avec l'éducation sexuelle comme si les enfants avaient besoin de l'apprendre en plus c'est vraiment bizarre mais je veux dire à mon avis ça raconte beaucoup c'est juste l'hypothèse de la relation très ambivalente que les gens ont avec le développement sexuel des enfants par exemple dans la fiche que vous avez faite sur les CSP vous rappelez qu'il y a plein de comportements de découverte du corps chez les enfants qui sont normales d'où l'intérêt de ne pas dramatiser mais de ne pas non plus banaliser ça et que tout le monde a l'air très très mal à l'aise en fait avec ces questions-là alors absolument c'est une partie d'explication c'est-à-dire que cette question du développement affectif et sexuel psychosexuel de l'enfant elle reste très taboue peut-être c'est sur les termes qu'il faudrait réussir à s'entendre parce qu'effectivement dès qu'on parle d'éducation à vie affective et sexuelle à l'école on a pas tout le monde mais une partie des parents ou des profs ou des enseignants qui ont l'impression qu'on va apprendre des choses de la sexualité des adultes à des enfants mais c'est pas ça qu'on va faire et c'est surtout pas ça qu'il faut faire d'ailleurs parce que là c'est évidemment effractant ça veut dire qu'un enfant n'a pas l'appareil psychique pour se représenter la sexualité des adultes en fait et ça c'est important qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qui est l'ordre du génital de la sexualité des adultes et le développement psychosexuel de l'enfant c'est autre chose et ça dépend de l'âge et ça commence par leur inculquer des notions de base autour du corps de l'intimité du respect de l'autre c'est là qu'il faut qu'on arrive peut-être nous aussi à faire passer ce message-là auprès des encadrants des parents et tout ça que non on va pas apprendre la sexualité des adultes aux enfants qu'il faut surtout pas faire ça mais qu'en revanche on va s'assurer et les accompagner pour que le développement psychosexuel se passe bien et ce faisant on va faire réellement de la prévention des violences sexuelles et ça je crois que c'est vraiment très important mais en effet ça reste très difficile à travailler aujourd'hui et pour finir je crois aussi qu'il faut qu'on arrive à mieux accompagner les parents parce que vraiment on oublie ça qu'il y a une partie des parents qui sont eux-mêmes en difficulté avec leur propre sexualité ou qui ont été victimes de violences sexuelles et que quand on a un enfant ça réveille des choses il y a aussi des parents qui ont très peu de repères justement sur la question de l'intimité etc et on n'en parle pas beaucoup mais moi je crois que dans toutes les maternités quand des enfants naissent ça devrait faire partie du kit de prévention dans le cahier je ne sais pas comment ça s'appelle le cahier de santé merci j'ai des enfants pourtant mais je ne dois pas trop m'occuper de leur carnet de santé des choses qu'on dit en tout cas alors il ne s'agit pas non plus de faire toute une leçon sur le développement psychosexuel dès la naissance bien sûr les parents ont d'autres choses à penser j'allais dire les mamans comment je suis infiltrée mais parce que c'est ça qu'on fait c'est que la prévention parce qu'on en dit parfois quelques mots mais on le dit aux mamans or on sait là aussi que les violences sur les enfants et pas que sexuelles elles sont commises en majorité par les hommes et notamment par les papas mais eux on ne leur parle pas à la maternité bon voilà donc il y a des choses vraiment à travailler dès le plus jeune âge avec les parents bonsoir l'argument qui est souvent avancé aussi concernant les violences c'est qu'il y a une part de naturel dîner chez l'humain qui est violent et ma vision c'est qu'aucun être humain ne naît violent c'est forcément par rapport à un environnement social c'est ce qu'on essaie aussi de démontrer avec la violence de genre mais du coup je voulais savoir en psychologie est-ce que vous apprenez vous étudiez qu'il pourrait exister une violence intra-psychique innée voilà alors nature culture innée et acquis dans violence il y a vie donc oui la violence est au coeur de la vie bon ok une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on en fait quoi donc c'est je crois qu'il y a un intérêt à aller aussi vers d'autres approches que les approches qu'on nous propose à l'université et s'intéresser à d'autres choses qui peuvent avoir des regards un petit peu différents je voudrais quand même répondre très clairement à votre question la violence n'est pas une pathologie ça c'est vraiment très important pourquoi j'insiste là-dessus parce qu'on demande beaucoup là aux psychiatres aux psychologues de traiter la violence comme si c'en était une et on fait erreur ce n'est pas une pathologie et s'il n'y a que les psychiatres et les psychologues qui s'en occupent ça ne va pas marcher donc là j'insiste à nouveau sur la dimension sociétale est-ce que c'est inné je ne crois pas moi je crois que par contre il y a un risque de violence dans tous les rapports humains et ça c'est Tristan qui va rebondir peut-être un peu là-dessus en tout cas nous quand même on travaille avec l'idée c'est un idéal on le sait mais quand même on tend vers ça on travaille avec cette idée-là peut-être pas qu'il n'y ait plus du tout de violence parce que ça c'est peut-être quand même un peu trop idéaliste mais au moins de diminuer au maximum les phénomènes de violence dans notre société je vais faire une réponse un peu de sociologue déjà la violence en tant que telle ça ne désigne rien de particulier c'est quelque chose qui évolue constamment sur les contextes historiques et culturels ça désigne des pratiques les pratiques sont jugées comme violentes et aujourd'hui le terme violence vient à disqualifier les pratiques il y a très peu de groupes sociaux qui défendent la violence en soi il y a quelques-uns un peu marginaux mais je veux dire globalement la violence permet de disqualifier des comportements donc la violence en tant que telle ce n'est pas un groupe de comportement quand on essaie de définir toujours on va dire c'est le meurtre dans ce cas-là parlons de meurtre est-ce que le meurtre est inné ou parlons de violences sexuelles est-ce que les violences sexuelles sont innées or aujourd'hui c'est impossible d'avoir une analyse historique transversale qui viendrait montrer la récurrence de certains comportements en tout cas c'est très compliqué oui il y a des affrontements oui il y a des violences souvent ces théories-là sont portées par un courant qui s'appelle la psychologie évolutionniste qui est un courant qui se base beaucoup sur des approches naturalisantes, génétiques et qui pour moi utilise des particularités de ce courant-là c'est d'importer des données d'autres champs disciplinaires dont ils ne maîtrisent pas qu'ils ne maîtrisent pas c'est-à-dire la génétique notamment notamment la paléontologie ils vont dire des trucs sur la paléontologie de tout temps de tout temps les femmes étaient dans le côté de la cueillette tandis que les hommes chassaient les mammouths et donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a des... non mais c'est vrai c'est une caricature mais j'ai entendu ce discours-là littéralement dans un congrès donc c'est normal que les hommes soient un peu plus violents parce que c'est eux la survie donc c'est des choses qui en fait n'ont si vous voulez à la fois sur la profondeur historique à la fois sur les preuves mettons génétiques etc on n'a pas vraiment d'éléments là-dessus il y a toujours des débats des controverses et d'autre part sur la définition même de la violence appartement c'est une définition qui est complètement flottante relative sur les contextes on ne peut pas définir une catégorie de comportement qui serait récurrente et liée à des conditions biologiques donc je termine pour faire de la pub mais le 20 avril on arrive une journée transgression et conformisme violences sexuelles et on fait venir un sociologue qui s'appelle Julien Larègue qui est au Canada qui vient de publier qui a publié deux ans un ouvrage il est politiste je crois sur l'éternel retour des théories biologiques du crime il a travaillé sur tout le courant de la psychologie évolutionniste sur les théories génétiques il montre ça ce que je viens de vous dire ce que je viens de vous dire résume son bouquin et donc il dit ça en fait et il le démontre et il démontre aussi les enjeux parfois institutionnels de porter ce genre de théorie parce que ça frappe les esprits le pédophile c'est inné disait Sarkozy en 2007 au même moment où il finançait des recherches par un chercheur qui avait étudié 12 cas de pédophiles en disant on a trouvé le cerveau des pédophiles 12 cas de personnes c'était même pas clair le diagnostic donc des choses qui scientifiquement tenaient pas la route ça a quand même fait deux pages dans le monde deux pages dans le monde parce que c'est sa marque on se dit ça y est ça c'est la vraie science la vraie science c'est des choses qui pour moi n'ont aucune validité quoi que ce soit ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aspects biologiques dans la violence il peut y avoir des phénomènes de pulsions il peut y avoir des phénomènes mais qui ne sont pas naturelles d'agressivité d'agressivité on a des corps il y a quand même quelque chose à prendre ça en compte c'est une critique qu'on fait très très souvent quand même aux sciences sociales d'ignorer le corps d'ignorer le fait qu'on est incarné qu'on a des os des muscles et des tas de machins et que ça produit des effets je vous remercie merci beaucoup à tous les trois pour ces prises de parole et merci à vous pour ces questions extraordinaires vous venez d'écouter le quatrième épisode de Nous faire justice avec comme invité trois personnes qui travaillent dans le CRIAV de Toulouse le centre de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs du violon sexuel il y avait Anne-Hélène Moncani psychiatre présidente de la Fédération française des CRIAV Tristan Renard sociologue et Mathilde Coulange psychologue merci à elles et eux pour leur sincérité pour leur travail et merci à toutes les personnes dans le public pour la qualité de leurs questions c'était passionnant Nous faire justice est un cycle de discussion qui se tient en public dans des lieux et des festivals partout en France si vous voulez nous inviter écrivez-nous à l'adresse lescouillessurlatable arrobase binge.audio un grand merci à l'administration de Sciences Po Toulouse d'avoir organisé la tenue de cet événement dans ses locaux et merci à Margot Pousset étudiante en deuxième année qui nous y a invité Chers auditeuristes qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre ? Vous pouvez toujours nous interpeller sur les réseaux ou par mail on vous lit Nous à l'issue de cet épisode avec Naomi Titi productrice de l'émission les trois pistes qui nous semblent marquantes pour nous faire justice c'est premièrement d'orienter les actions de prévention des VSS vers les potentiels agresseurs et pas seulement vers les possibles victimes Deuxièmement d'encourager le dialogue entre les savoirs sociologiques et les pratiques de psychothérapie Troisièmement de chercher à mieux comprendre en quoi les VSS sont des pratiques conformistes plutôt que des déviances et donc comment par exemple en les commettant les auteurs obéissent à certaines normes de genre plutôt qu'ils ne les transgressent Les couilles sur la table c'est un podcast de Binge Audio cet entretien a été enregistré et mixé par Elisa Grenet merci à elle à la production à l'édition et au montage c'est Naomi Titi au marketing Jeanne Longhini et à la communication Lise Niederkorn et merci à notre stagiaire Angèle Briard pour son travail merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt